Vraiment quand je l'ai lu je me suis dit mais waouh mais je suis tellement heureuse d'avoir découvert ce livre Coucou tout le monde J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les 10 livres que j'ai le plus aimé en 2023 C'est donc un top 10 Maintenant les tranches des livres peuvent spoiler c'est terrible A cause des jaspages là trop joli Dans cette vidéo on va partir du 10ème livre jusqu'au premier Donc mon préféré préféré Mais sachez comme d'habitude comme chaque année que si ces 10 livres sont dans cette vidéo c'est que les 10 livres vous devez les lire Je me répète hein mais bon Oui parce que chaque année je vous fais un top 10 de mes lectures préférées Donc si vous voulez découvrir la crème de la crème de chaque année n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos Y'a vraiment tous mes livres favoris en fait dans ces vidéos là Bon bref trêve de bavardage commençons sans plus tarder En dixième position j'ai mis le roman Les femmes du bout du monde de Mélissa D'Acosta publié aux éditions Albain Michel J'ai découvert Mélissa D'Acosta avec ce roman alors que tout le monde connaît Mélissa D'Acosta pour le roman Tout l'eau bleue du ciel Mais c'est pas grave j'assume Dans cette histoire on suit Autumn et Millie sa fille qui vivent au bout du monde en Nouvelle-Zélande dans un camping un petit peu sauvage Elles forment toutes les deux un duo inséparable jusqu'à ce que Flore débarque C'est une parisienne un peu perdue qui a fui Paris, on ne sait pas trop pourquoi Mais on va très vite apprendre son passé, comprendre ce qu'il s'est passé Ces trois femmes vont alors apprendre à se connaître, se pardonner, s'aimer Y'a une romance dans cette histoire, une romance à laquelle on ne s'attend pas forcément au début Enfin même si je l'ai très vite vu quand même Ce livre c'est vraiment une évasion, un voyage parce que c'est très contemplatif, très descriptif Un peu lent parfois mais moi j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça hyper beau, hyper visuel C'est à dire qu'en lisant vous aurez vraiment plein de photographies qui s'affichent devant vos yeux Même si elles ne sont pas dans le livre en fait C'est votre imagination qui va les créer grâce à la plume de Mélissa D'Acosta C'est vraiment une superbe histoire avec une bonne intrigue, un bon suspense Au niveau du passé de chaque personnage finalement et de comment va se terminer l'histoire Y'a une tension sensuelle et amoureuse qui va s'installer J'en dis pas plus mais bon Y'a vraiment tout qui m'a plu dans cette histoire Mais j'ai particulièrement apprécié la plume de Mélissa D'Acosta Et sa manière de réussir à transmettre les émotions de ses personnages directement au lecteur ou à la lectrice Donc j'espère que vous vivrez un aussi beau voyage que celui que j'ai vécu en lisant cette histoire Et en partant avec Flore, avec Milly et avec Autumn au camping du bout du monde En 9ème position, le roman Drugs de Neil et Jarod Shusterman Publé aux éditions Casterman C'est un roman très particulier et original Et c'est ce qui fait que je l'ai tant aimé C'est l'histoire de Ivy et Isaac qui vont tous les deux tomber dans le cercle vicieux des drogues médicamenteuses en fait C'est à dire des médicaments qui finissent par devenir une addiction Isaac qui va prendre des antidouleurs pour guérir plus vite après une blessure sportive Parce qu'il doit à tout prix reprendre le sport au plus vite Et Ivy qui est sujette aux troubles de l'attention Et qui prend des médicaments justement pour contrer les effets de ces troubles là Et dès le début de l'histoire, les drogues elles-mêmes vont parler C'est à dire que les drogues sont personnifiées Et que tout au long du livre, elles vont se battre l'une et l'autre Pour savoir qui de Ivy ou Isaac tombera en premier Et par tomber, on entend mourir Ce qui est absolument horrible Et dès le début de l'histoire, on nous pose les bases en nous disant Voilà, l'un des deux va mourir Vous découvrirez lequel à la fin Bon courage ! C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu en tout cas Déjà ce que j'ai adoré c'est qu'on est sur un frère et une sœur Qui vont tous les deux malheureusement s'éloigner justement à cause de ces substances Qu'ils vont prendre et qui vont les perdre un peu en eux-mêmes et vis-à-vis des autres Mais en même temps cet amour qu'ils se portent m'a touchée Et leur force de caractère à tous les deux malgré tout Parce qu'en fait la drogue, il faut partir du principe que oui La personne qui en prend, sur le coup on peut juger le fait qu'elle en prenne ou pas Peu importe Mais après ça elle devient victime en fait Et être victime d'une drogue ce n'est pas facile Et les deux personnages vont avoir quand même parfois cette présence d'esprit De se dire c'est mal ce que je fais Je sens que je suis en train de partir Mais je vous en dis pas plus Et j'ai adoré parce que du coup les chapitres sont alternés entre Ivy, Isaac Mais également entre les deux drogues Qui s'appellent Roxy et Addison Et qui se battent en duel pour savoir qui gagnera cette compétition Et c'est absolument fascinant cette histoire de drogue personnifiée Et je peux vous dire que c'est maîtrisé du début à la fin Moi c'est ce qui a fait que j'ai vraiment adoré ce livre Et que je le mets dans ce top Parce que pour moi c'est vraiment une lecture qui va vous sortir De ce que vous avez l'habitude de lire Qui va vous sortir un petit peu des sentiers qu'on a l'habitude d'emprunter Et en même temps voilà c'est hyper bien pensé Rien n'est laissé au hasard Et vraiment même si parfois on peut être déstabilisé par cette lecture Je peux vous assurer qu'à la fin on se dit waouh Genre waouh J'espère que vous direz aussi waouh en le finissant Puis en huitième position Le roman de Claudine Desmarteaux au nom de Chris Subié aux éditions Gallimard Collection Scripto Qui a d'ailleurs gagné le prix vendredi J'étais trop contente Ce roman c'est l'histoire d'une emprise psychologique On va suivre le personnage d'Adrien Qui subit du harcèlement scolaire à l'école Ne vit pas très bien du coup sa scolarité Et il habite dans la campagne un peu Forêt tout ça Et un jour il va faire la rencontre de Chris Qui est un homme un peu mystérieux Qui l'alpague dans la forêt Donc déjà dit comme ça ça fait super peur Ça fait super peur en fait Et qui va vouloir le prendre sous son aile Pour finalement bah voilà lui Lui redonner confiance Lui donner l'envie de se battre D'apprendre à se défendre Sauf qu'au fur et à mesure de l'histoire On va se rendre compte que Chris exerce une totale emprise psychologique Sur Adrien Qu'il ne devrait pas Et Adrien étant fragile psychologiquement Justement on va sentir un petit peu Ce point de bascule Où l'emprise est totale Et où nous on lit le livre Et on se demande un peu Qu'est-ce qui va se passer Jusqu'où ça va aller Est-ce que Chris existe vraiment Enfin vraiment c'est plein de questions Que je me suis posées au cours de ma lecture Sachant qu'en plus Adrien Il a une mère qui est un petit peu protectrice Peut-être un peu trop Ce qui fait que ça va pas aider finalement A cette envie de suivre quelqu'un Qui incarne pour lui finalement La liberté, la force, la défense Bref J'ai adoré J'ai trouvé que les mots de Claudine Desmarteaux Étaient percutants Poignants Très réalistes Très justes en fait Sur cette détresse qu'on peut ressentir Lorsqu'on va mal C'est pas vrai Enfin Je sais pas si on pourrait dire Que ce livre est un roman envers libre C'est vraiment une forme assez Si c'est complètement libre en fait Et c'est ce que j'ai aimé Et c'est ce qui donne d'autant plus Le rythme à l'histoire Le rythme au vert Aux phrases Et le côté percutant N'en est que plus visible justement Vraiment j'ai adoré ce livre Pour l'ambiance Et pour enfin Toutes les émotions Que ça a fait naître en moi Et en même temps Bah voilà ce côté Où Claudine Desmarteaux Arrive à décrire la peur Le doute Le mal-être Avec perfection en fait Cette autrice est trop forte En septième position Une romance Oui parce que 2023 a marqué Ma découverte des romances J'en ai lu pas mal Pas énormément non plus hein Je me rends compte que c'est un genre Que je peux apprécier A petite dose C'est à dire qu'il ne faut pas Que j'en lise trop Et il ne faut pas qu'elle soit trop clichée non plus Mais Love on the Brain De Ali Haddlewood Publiée aux éditions Hauteville C'est un petit peu L'équilibre parfait A mes yeux Entre les clichés de la romance Qui sont complètement repris Mais qui sont même parfois Moqués par l'autrice Et en même temps Bah tout ce qui n'est pas Cliché à la romance Cette histoire C'est l'histoire de Bee Qui est une neuro-ingénieure Et elle va être embauchée Pour un projet Avec la NASA Sauf que le co-directeur De ce projet C'est Lévy Et Lévy C'est son ennemi juré De la fac Depuis la fac Bee ne comprend pas Pourquoi cet homme la déteste Pourquoi il a vraiment l'air D'être dégoûté par elle De vouloir l'éviter Lévy l'éviter lol Ils vont alors devoir apprendre A travailler ensemble Sur un projet bien plus difficile Que prévu Et surtout dans un univers Oubi a déjà l'habitude d'évoluer Mais un univers Qui n'est pas toujours favorable aux femmes Puisque beaucoup Beaucoup rempli d'hommes Qui ont tendance à parfois Se sentir supérieurs Mais bon ça j'ai envie de vous dire C'est le monde de manière générale Pourquoi j'ai aimé cette romance Qui pourtant part d'un cliché Hyper cliché C'est à dire que bah It means to lovers Enfin it means to lovers En fait il y a que Bee Qui pense que Lévy la déteste Enfin bref Mais pourquoi j'ai adoré Parce que j'ai trouvé Le contexte de cette romance Absolument passionnant Extrêmement brillant Intelligent Ingénieux Ingénierie Tout ça tout ça Parce qu'on est vraiment Dans un livre Qui va questionner quand même Justement la féminité Le féminisme Le sexisme Surtout au sein d'un univers Comme la NASA Un endroit où les scientifiques Ont tendance à beaucoup Rabaisser les femmes A beaucoup se sentir au-dessus A beaucoup voler finalement La vedette aux femmes Qui sont toutes aussi brillantes qu'eux Et donc j'ai adoré Ces messages là Qui sont véhiculés Tout au long de cette histoire En plus de la romance Qui est bien sûr Très sympathique A lire Très sensuel Très érotique Bref C'est un livre qui pour moi Est très complet Et j'avais jamais lu d'histoire Qui se déroule dans ce contexte Très scientifique De la NASA par exemple J'ai d'autant plus aimé Parce que même si Évidemment ne vous inquiétez pas Vous n'allez pas le ressortir De la lecture avec le cerveau gros Comme ça en mode J'ai rien compris Mais en même temps voilà Ça peut nous faire apprendre Des choses sur ce milieu là Et je pense que c'est nécessaire Parce que des femmes Dans des milieux comme ça Justement il n'y en a pas assez Parce qu'on n'a pas assez de modèles Et bien des livres comme ça Peuvent servir de modèles Bon après c'est sensuel sexuel Donc pas forcément A mettre entre les mains De quelqu'un de 10 ans Qui se questionne sur son avenir En sixième position This is not a love letter De Hanouk Filippini Publée aux éditions Ozu Une très très belle surprise Pour moi ce roman Parce que je ne m'attendais Pas du tout A autant l'apprécier En fait je savais Que ça allait être une bonne lecture Quand je l'ai commencé Mais j'ai adoré J'ai trouvé que c'était Extrêmement bien pensé Bien amené Parce que c'est un livre qui Attendez là je vais trop vite Le résumé d'abord Ce livre c'est l'histoire de Lou Qui est en vacances Comme d'habitude sur le lieu habituel Avec sa mère Sa grand-mère Sauf que chaque année Josée la rejoint Sa meilleure amie Et cette année là Josée n'est pas là On ne sait pas pourquoi Mais Lou lui écrit des lettres Et elle attend sans cesse D'avoir une réponse Mais cette réponse n'arrive pas Dans un même temps Inigo Qui est un nouveau voisin Qui va arriver justement Cet été là Va lui demander à Lou Des conseils de surf Mais également des conseils de sexe Ça peut paraître dément dit comme ça Mais ce qui est génial C'est que Lou du coup Va lui donner des conseils Qui sont ici Les 10 règles du sexe et du surf Tout au long de l'histoire Ça va ponctuer un petit peu la narration Et ça va présenter justement Plein de notions hyper importantes De l'amour De la sexualité Et des relations À l'adolescence À l'âge adulte Bref tout le temps Le consentement Les premières fois Qu'est-ce que ça englobe Ce terme de première fois Est-ce que c'est pas trop réducteur Finalement En tout cas dans le langage commun Alors que les premières fois Ça peut être plein de choses Diverses et variées Et évidemment Vous vous en doutez Ça reste quand même Un petit peu une histoire d'amour Mais qui va aussi aborder D'autres thématiques Hyper importantes Hyper actuelles Nécessaires Tristes aussi Mais je vous en dis pas plus Vraiment je vais vous laisser La surprise de découvrir ce livre Parce qu'il faut plonger dedans Sans en savoir trop Pour justement Le découvrir à sa juste valeur Donc voilà C'est ce que je vous disais On a plein de narrations Lambda Normales quoi Et on a des règles Qui vont ponctuer le récit Et qui font genre Deux à trois pages C'est pas grand chose Mais ce sont des règles Du sexe et du surf Hyper importantes Vraiment pour moi Ce livre est à mettre Entre les mains De tous les ados Toutes les ados Et plus ses affinités bien sûr Parce que moi J'ai adoré cette histoire Et je ne suis plus une ado Je crois On continue avec A mes yeux Le livre le plus brillantissime De cette sélection De 10 romans Mais il est pas premier Pour certaines raisons Mais c'est une pépite Vraiment If We Were Villains De ML Rio Publée aux éditions Phibs Déjà C'est le plus beau De toute cette sélection Qu'on se le dise C'est un livre Qui raconte L'histoire de Oliver Marks Qui vient de purger Une peine de 10 ans De prison Il sort enfin de prison Il va retrouver L'inspecteur Qui l'a fait mettre En prison justement A l'époque Cet inspecteur Qui est très curieux De savoir ce qui s'est Réellement déroulé Par le passé Puisqu'il sait qu'Oliver N'est pas coupable En tout cas Il en est presque persuadé Que s'est-il passé 10 ans plus tôt 10 ans plus tôt Oliver appartient A une troupe Dans un conservatoire Finalement De théâtre Dédié à Shakespeare Et donc Dans cette petite bande Ils se distinguent Chacun les uns des autres Par rapport à leur personnalité Leur caractère Et Oliver Il s'est toujours senti Un petit peu invisible Finalement par rapport A ses amis Qui sont brillants Qui sont éloquents Qui prennent de la place Qu'on voit Et le théâtre va petit à petit Menacer d'envahir Pour de bon La réalité Lorsque les rôles Vont un petit peu S'inverser Les relations vont se corrompre Jusqu'à ce que l'un d'entre eux Décède Ils étaient 7 Ils ne sont plus que 6 Et ils sont persuadés Que l'un d'entre eux Est peut-être coupable Sauf que comme ce sont Des théâtreux Ils savent très bien jouer La comédie Et vont donc se convaincre Les uns les autres Voir se convaincre eux-mêmes Qu'ils ne sont pas responsables De la mort d'un de leurs amis Et donc dans cette histoire On va suivre un petit peu Le présent avec Oliver et l'inspecteur Puis le passé Et tout ce qui s'est déroulé A l'époque Pour mener au présent Et comme c'est un conservatoire Dédié à Shakespeare De citations Je pense qu'un dixième du livre Ce sont des citations de Shakespeare Mais qui vont trop bien Avec les dialogues Qui vont avoir lieu Entre les personnages Avec les situations Qu'ils vont vivre C'est absolument merveilleux C'est extrêmement bien écrit C'est puissant C'est hyper sombre à la fois Il y a une sorte de tension Entre les personnages Qu'on va sentir dès le début Qui va évoluer petit à petit Moi je l'ai vu tout de suite J'étais en moi J'adore ce qui se passe Même si bien sûr Ce n'est pas que joyeux Mais je ne peux que vous recommander ce livre Si vous aimez un petit peu Tout ce qui est enquête thriller Romain noir Mais en même temps Livre extrêmement littéraire Extrêmement pointu Extrêmement référencé Bah C'est un livre très complet Et il n'est pas premier Parce qu'en fait Ce n'était pas les émotions Que j'ai pu ressentir Pour les premiers de cette liste Vous verrez Mais il méritait clairement Sa place dans ce top Et c'est vraiment un des livres Les plus brillants Que j'ai lu dans ma vie Donc après c'est vous qui voyez Nous passons à la quatrième place Avec Rita De Marie Pavlenko Publiée aux éditions Flammarion Bon Marie Pavlenko Étant une de mes autrices préférées Je pense que ça ne vous étonne pas du tout Rita C'est l'histoire de Rita Justement à qui il est arrivé quelque chose On ne sait pas quoi Dès le début de l'histoire Ce sont ses amis proches Qui vont parler d'elle Et parler de l'histoire Justement Parce qu'on se doute Qu'il s'est passé quelque chose de grave Mais on ne sait pas quoi Et donc ils vont brosser Le portrait de Rita Leur relation avec elle Ce personnage auquel On va très vite s'attacher Mais qui va aussi Bah nous dévoiler plein de choses Et c'est un livre qui J'ai pas envie de vous en dire trop Mais bon Déjà il est merveilleusement bien écrit Par Marie Pavlenko Comme d'habitude Mais ça c'est Marie Pavlenko Donc on s'en doute C'est un livre qui va Malgré le drame Qui se déroule un peu sous nos yeux Petit à petit Mais je ne vous dis pas De quoi il s'agit Parce que tout au long du livre On ne sait pas On ne sait même pas Si on va le savoir un jour d'ailleurs C'est un livre qui va parler d'amour De désir d'amitié Mais qui va également parler Des différentes classes sociales Qui va parler de précarité De pauvreté De famille dans le besoin Et dans les difficultés Et je pense que Quand on voit un petit peu Le monde dans lequel on évolue En ce moment Aujourd'hui Cette année Enfin bref C'était pas forcément joyeux A ce niveau là C'est un livre qui me semble nécessaire Parce que la pauvreté C'est un sujet extrêmement tabou C'est pas quelque chose Dont les jeunes peuvent parler A leurs amis C'est pas un sujet Sur lequel on peut forcément Facilement se confier Et je pense que des livres Comme celui-ci S'ils peuvent permettre A des gens qui ne comprennent pas Ces thématiques là De les approcher d'un peu plus près Et à des gens qui vivent cela De se sentir compris De se sentir moins seul Je pense que c'est un livre Qui est absolument essentiel Et puis ça parle d'amour Comme jamais Parce que Marie Pavlenko Est tellement douée Avec les mots Que vraiment c'est C'est absolument sublime à lire Même si comme je vous le disais Ce n'est absolument pas que joyeux Nous arrivons au top 3 C'est à dire les pépites Des pépites Des pépites Des pépites En 3ème position Mon coeur en cendre De Olivier Adam Publé aux éditions Robert Laffont Dans la collection R Un roman qui m'a complètement émerveillée Vraiment quand je l'ai lu Je me suis dit Mais waouh Mais je suis tellement heureuse D'avoir découvert ce livre C'est si beau C'est si puissant Si passionnel Si surprenant également On suit le personnage d'Antoine Dans cette histoire Qui fait parfois Des rêves prémonitoires En tout cas dans sa vie Il a fait 2 à 3 rêves prémonitoires Qui se sont réalisés Et qui se sont surtout Très mal terminés Avec des décès Donc c'est quelque chose Qui lui fait extrêmement peur Mais ça lui est arrivé 2-3 fois Donc il se dit C'est une coïncidence Enfin je peux pas penser Que dès que je rêve D'un drame Il se produit Sauf qu'il sort tout récemment Avec Léa Une fille qu'il aime profondément Et tous les deux entre eux C'est vraiment très passionnel Très fusionnel C'est ce que j'ai beaucoup apprécié Dès le début de l'histoire Sauf qu'elle part en vacances Sans lui Et il va rêver de flammes Et il est persuadé Qu'il va lui arriver quelque chose Donc il décide de la rejoindre Durant ses vacances Sauf que bien évidemment Une fois qu'il est en vacances avec elle Il a peur que ce soit sa famille Qui soit victime de flammes Bref Donc c'est un livre Durant lequel Une tension s'installe Dès le début Une tension Une peur Une appréhension Pour nous lecteurs ou lectrices De se dire Qu'est-ce que signifient ces flammes La même tension Que ressent Antoine bien sûr Et ce que j'ai beaucoup apprécié C'est que Antoine Ses parties sont De la narration pure Léa Sa petite copine Elle elle envoie des vocaux A sa meilleure amie Pour lui raconter un petit peu Comment ça se passe Léa communique par texto C'est un livre Qui m'a vraiment subjuguée Parce que j'ai été vraiment prise Dans l'intrigue du début à la fin Je pense que j'aurais pu Le dévorer en quelques heures Enfin vraiment C'est le genre de livre Où on a pas envie de le lâcher Et où on est surpris A chaque événement A chaque retournement de situation On se dit Mais non Mais si Audrey Mais si Donc vraiment Je ne peux que vous le recommander En plus Olivia Adam A une plume qui est toujours Très brute Très incisive Mais qui est aussi Hyper pertinente Pour raconter l'amour Pour raconter la passion Donc j'ai adoré Et j'espère que vous l'aimerez aussi Puis évidemment Deuxième position Nos plus belles années De Clara Hero Publiée aux éditions Hachette Un roman Qui m'a absolument émerveillée A sa première lecture Il y a un an Quand j'étais jury Du concours d'écriture Nos futurs avec Hachette Romand Et à sa nouvelle lecture Lorsqu'il est paru Et que j'ai pu le tenir Entre mes mains Déjà il est trop beau Mais l'intérieur est tout aussi beau Bien que révoltant Et très triste à la fois Nos plus belles années C'est un livre qui aborde Les violences et les agressions sexuelles Durant les études supérieures Et on va suivre Jade et Ambre Qui donc entrent en études supérieures Elles ont super hâte Jade elle est un petit peu Plus timide et réservée Elle a plutôt hâte d'étudier D'apprendre plein de choses Elle a pas forcément envie de sortir Tandis que Ambre Elle veut faire la fête Rencontrer des mecs Sortir Aller à des soirées Elles sont hyper opposées Mais elles vont faire la rencontre D'un seul et même garçon Qui s'appelle Léo Et qui va s'avérer aussi séduisant Que dangereux Et donc c'est un livre Qui aborde Comme je vous le disais Ces violences Et ces agressions sexuelles Qui surviennent dans les facs Dans les écoles Et qui sont parfois Trop peu crues en fait Et les victimes Ne sont pas assez soutenues Parfois Et on ne les croit pas Et on protège les agresseurs Et je pense que Bah vous le savez Je veux dire Dans le monde dans lequel on vit C'est vraiment Une situation bien trop commune Celle que je suis en train De vous expliquer Et donc c'est un livre Durant lequel on va suivre Bah à la fois Cette thématique très difficile Et à la fois Cette amitié en fait Qui va être mise en danger À cause d'une situation Absolument terrible Donc c'est absolument horrible De voir comme ces situations là Ont un effet papillon Absolument terrible Mais ce que j'ai adoré C'est quand même justement La force de l'amitié Qui est présentée dans cette histoire Son importance Dans ce genre de situation Et le fait que les liens Qu'on entretient Avec notre entourage Nos amis Sont nécessaires À notre bien-être À notre survie Et c'est ce qui est absolument Merveilleux dans ce livre Donc je peux que vous recommander De le lire J'ai tellement aimé Jadé Ambre Clara Ayrault Aborde et écrit les émotions Avec tellement de justesse Je vous jure J'avais l'impression D'être dans le cerveau De l'une et de l'autre Et de puiser un peu En chacune Bah un peu de moi Parce que je trouvais Qu'elle me ressemblait Sur certaines choses Et c'était tellement juste Que je m'y sentais vraiment En fait J'y croyais vraiment Et enfin On termine cette vidéo Avec mon coup de coeur De l'année 2023 Celle que je cherchais De Cassandre Lambert Publée aux éditions Didier Jeunesse Encore une fois Une très très belle édition Avec un beau jaspage Un livre Qui raconte encore une fois Le passage aux études supérieures Le passage à l'âge adulte Finalement On suit Noah 18 ans Qui entre en fac de droit Et qui a l'impression Que ça va être compliqué De faire des rencontres De se faire des amis Lui il a un meilleur ami Ça lui suffit à la base Mais bon Il veut s'intégrer quand même Il sait pas si ça va être facile Jusqu'à ce qu'il fasse La connaissance de Armel Qui elle est tout l'opposé de lui Elle est fougueuse Elle est insaisissable Elle adore faire la fête Et malheureusement Il va tomber fou amoureux d'elle Alors que c'est quelqu'un Qui n'est pas forcément facile à aimer C'est un livre qui est très drôle Malgré des thématiques plus difficiles Comme la santé mentale La dépression Ce sont deux personnages Qui peuvent être extrêmement angoissés Et anxieux au quotidien Et ça va être hyper bien abordé Avec beaucoup de justesse Par l'autrice Cassandre Lambert Mais en même temps C'est assez drôle aussi Parce que c'est un livre Où le personnage de Noah Va censé être dans l'autodérision Finalement Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça C'est une histoire d'amour Qui est très belle Qui fait palpiter nos cœurs Il y a vraiment une tension qui monte On est vraiment sur Une histoire d'amour Qui prend son temps Et en plus l'histoire Va expliquer pourquoi Et j'ai adoré ça Vraiment j'ai adoré la manière Dont Cassandre Lambert Amène cette histoire d'amour Ainsi qu'elle amène aussi Les espaces mentaux Des personnages A se dévoiler sous nos yeux De lecteurs et de lectrices Et puis c'est un livre Qui a des petites spécificités Par exemple Le personnage principal Noah et son meilleur ami Ils adorent les mots Qui dans d'autres langues Signifient un concept Et qui en français N'ont pas d'équivalent Et du coup L'histoire va être ponctuée De tous ces mots Que je trouve hyper intéressants Par exemple Il y a un mot Qui va définir le sentiment Que ça fait d'être Totalement en adéquation Avec quelqu'un Mais vous voyez En français Il n'y a pas de mot qui existe Enfin le mot fusionnel Mais c'est plus que ça en fait Et j'ai adoré tous ces mots Qui rendent ce roman D'autant plus enrichissant et brillant Et vraiment je ne peux que vous le recommander J'ai beaucoup beaucoup pleuré J'ai beaucoup souri aussi C'est vraiment des émotions À l'état brut dans cette histoire Qui vraiment Avec nos yeux là Les émotions elles font Livre, yeux, coeur Et boum Voilà Bref j'espère que ce livre Vous touchera autant que moi Parce que vraiment j'ai été En fait je suis tombée amoureuse De cette histoire Et amoureuse de ces personnages Et j'espère que ce sera le cas Pour vous aussi Mais ne me l'évolez pas S'il vous plaît Et voilà pour ce top 10 de l'année J'espère que cette vidéo vous a plu Et surtout qu'elle vous donne envie De découvrir mes coups de coeur De 2023 Dites-moi dans les commentaires Si vous avez lu ces livres Ou s'ils vous font envie Et n'hésitez pas à me donner Votre propre top 10 Ça m'intéresse de savoir Quels sont vos coups de coeur à vous Passez de très belles lectures Et je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Très belle fin d'année à vous Et puis on se retrouve en 2024 Bisous